Un poêle fraîchement installé est humide car ses joints ne sont pas encore secs. Soyez patient et ne l'allumez pas tout de suite. Laissez-le sécher tranquillement au moins pendant 3 jours, idéalement 5. Veillez à ce que la pièce soit suffisamment chaude. L'air de la pièce doit pouvoir circuler librement dans le poêle. Aussi, durant 5 jours, laissez toutes les portes du poêle ouvertes. Si le vôtre est équipé d'un clapet, ouvrez-le également. Lorsque votre nouveau poêle Toulikivi sera bien sec, vous pourrez l'allumer. Le produit naturel qu'est la steatite est né il y a quelques 2 milliards d'années sous l'effet de forte pression. Ces tensions dans la pierre doivent être éliminées, après le séchage, par un allumage tout en douceur de votre poêle. 6 jours après la finition du poêle, nous commençons par un feu d'amorçage destiné à chasser l'air froid de la cheminée. C'est très simple. Faites brûler quelques feuilles de papier journal à l'orifice de nettoyage le plus proche de la cheminée. Ensuite, refermez-le. A présent, ouvrez toutes les arrivées d'air des portes pour bien alimenter le feu en air de combustion. Déposez sur la grille 3 ou 4 petits morceaux de bois prélevés par exemple sur une cagette, puis seulement 2 ou 3 bûches fendues. Enfin, déposez un allume-feu et allumez. Fermez la porte du foyer et observez le jeu des flammes. N'est-ce pas réjouissant ? Laissez brûler le bois complètement et veillez à ne pas obstruer la prise d'air. Le lendemain matin, commencez par déposer à nouveau quelques petits bois sur la grille. Aujourd'hui, vous pourrez brûler une quantité un peu plus grande de bois. 3 ou 4 bûches selon la taille de votre poêle. Empilez-les de façon aérée. Déposez encore un allume-feu directement sous le bois, comme le montrent les images. Allumez l'allume-feu et fermez la porte du foyer. Laissez brûler tout le bois avec les arrivées d'air ouvertes, puis offrez à votre poêle tout liquivit une nouvelle pose. En soirée, le séchage se poursuit. Cette fois, déposez sur les petits bois entre 3 et 5 bûches selon la taille de votre poêle, donc un peu plus que le matin. Encore un allume-feu et c'est parti ! Puis, la stéatite a besoin d'un nouveau répit jusqu'au lendemain. Et nous voici le lendemain. Ne vous impatientez pas et augmentez la quantité de bois lentement. Empilez les bûches sur les petits bois, mais cette fois, posez entre 4 et 6 bûches, toujours en veillant à laisser de l'espace entre elles. Allumez l'habituel allume-feu et laissez bien flamber. Votre poêle tout liquivit a besoin de sa dernière pose. Demain, ce sera parti pour de bon. Le dernier jour du séchage, empilez dans la chambre de combustion entre 4 et 7 bûches selon la taille de votre poêle, toujours sur des petits bois eux-mêmes posés sur la grille, bien sûr. Allumez l'allume-feu. Avec cette quantité de bois, vous allez faire aujourd'hui votre premier vrai feu. Laissez se former de hautes flammes et n'obturez pas les arrivées d'air. Et si votre poêle est équipé d'un volet de réglage, laissez-le grand ouvert durant toute la combustion. Lorsque la première fournée de bois sera entièrement consumée et qu'il reste des cendres ardentes, vous pouvez recharger votre feu. Fermez l'arrivée d'air de la porte du cendrier et ouvrez lentement la porte du foyer pour éviter que des cendres se répandent dans la pièce. Déposez à présent sur les braises ardentes de nouvelles bûches. Mais ne les jetez pas dans la chambre de combustion car elle pourrait disloquer les pierres du foyer, les déplacer ou même les endommager définitivement. Réglez à nouveau l'arrivée d'air sur le maximum. Évitez à tout prix de freiner l'arrivée d'oxygène durant le processus de combustion car les poêles tout liquivis ont besoin d'une haute flamme bien brûlante pour dispenser leur chaleur de façon optimale. Au besoin, vous pouvez recharger une seconde fois lorsque la deuxième fournée de bois s'est entièrement consumée. Ensuite, laissez les braises s'éteindre complètement. Ne fermez les arrivées d'air primaires et secondaires que lorsque vous ne distinguez plus aucun rougeoiement. Votre poêle tout liquivis diffuse à présent sa chaleur accumulée durant un long moment sans devoir être rallumée. Profitez de la chaleur par rayonnement, saine, réconfortante et bienfaisante durant de longues heures encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada